Dans un pays fragilisé par de nombreuses crises militaro-politiques comme la République centrafricaine où les fondements de la démocratie ont été ébranlés et les droits de l'homme bafoué, le besoin de reconstruire un climat apesé de confiance entre les étudiants, enseignants et parents était un levier important sur le chemin de recherche de la paix durable. Ainsi, l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale en abrégé Isaac qui vient d'ouvrir ses portes à Bangui sous l'égide de l'Université catholique d'Afrique centrale. Pour mieux préparer les étudiants à entamer une première entrée scolaire réussie, dans une ambiance de solidarité de vivre ensemble, a invité M. Pierre Winicki, concepteur du modèle arbre de confiance, à venir outiller ses étudiants et leur inclure cette notion qui est indispensable pour leur réussite. L'arbre de confiance symbolise l'éducation aux valeurs que nous voulons inculquer à nos futurs ingénieurs en agronomie formés à l'intérieur de l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale. Avant de commencer les cours, tous ces étudiants de l'ISAC ont suivi des interventions pour les inviter à l'acquisition des valeurs. L'arbre de confiance, c'est une modélisation qui présente les principaux types de comportements ou d'attitudes qui contribuent à créer ou à développer une culture ou des pratiques de confiance. Comme un institut catholique, nous avons pour souci de développer chez nos étudiants un certain nombre de valeurs. Et la confiance est l'une de ses valeurs. Et on a donc profité du fait que M. Pierre avait développé l'arbre de la confiance avec, dans plus de détails, on a profité de ce fait, voilà, pour, au début de cette rentrée académique, de pouvoir présenter cet outil à nos étudiants, afin qu'il s'imprègne de ces attitudes qui développent au quotidien la confiance, sans laquelle, en réalité, il est difficile de construire une société juste de paix, d'équité. M. Pierre Winicki n'a pas perdu son temps, car les étudiants ont reconnu sa capacité à détailler ce modèle sur lequel ils s'appuyeront désormais dans leur quotidien. Après la formation, j'ai eu à comprendre qu'il faut faire confiance, qu'il faut faire confiance à quelqu'un que tu viens à peine de connaître. Parce qu'en lui faisant confiance, c'est un défi que tu lui lances. Et en partant de cette confiance, cette personne aura également le courage de braver ses difficultés, ses limites, afin de ne pas décevoir la personne qui lui a passé la confiance. Moi, je loue beaucoup plus cette initiative et j'aimerais vous proposer que ça sera vraiment important que ça puisse s'épanouir dans d'autres institutions, peut-être sur l'Université de Bongrit, Nationale, et dans d'autres institutions des jeunes, pour cette initiative, pour que ça puisse nous aider beaucoup plus. Quand nous sommes dans des pays de crise, ça ferait vraiment contribuer à la peine. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne partagez pas cette conviction, qui pensez que si vous pardonnez, ce n'est pas pour ça que la personne va refaire la même chose en pire ? Alors, vas-y. Alors, notre ami. Moi, je dirais le contraire dans le sens que si tu pardonnes la personne, déjà, c'est un fardeau que tu lui donnes. C'est un fardeau que tu mets sur lui, au fait. Et il va se reprocher toute sa vie que, voilà, j'ai eu à faire du mal à cette personne, mais elle a eu le courage de me pardonner aussi facilement. Et quand elle te voit, cette personne, elle a vraiment du respect, quoi. Elle a du respect pour toi, parce que c'est ce que j'ai vécu. Ah, tu as partagé une belle émotion. Une belle émotion, c'est vraiment, je te félicite. C'est vraiment formidable d'avoir témoigné d'un trou aussi personnel. C'est vraiment bien. Pour couronner tout, deux arbres ont été plantés dans l'enseigne de l'université catholique par les autorités religieuses. Ceci témoigne donc la volonté des étudiants, enseignants et cadres de l'université à se souvenir et à promouvoir cet arbre de confiance. Après avoir partagé son savoir sur l'arbre de confiance aux étudiants de l'ISAC, M. Pierre Winicki a profité de son séjour en République centrafricaine pour présenter le concept arbre de confiance au cadre de la mairie de Bangui. Lors de cet échange interactif, le président fondateur de Truth and Side a développé les sept habitus constituant l'arbre de confiance aux agents municipaux. Ces derniers ont trouvé édifiant ce concept dont il demande une vulgarisation sur le plan national.